Qu'est-ce que le capitalisme mondial est en train de faire basculer l'apprentissage ? Dans un avenir inquiétant et barbare, un avenir féroce, fait de guerres, de régressions sociales, de destructions écologiques, de catastrophes climatiques absolument irréversibles. Et tout ça se fait sous la houlette de pouvoirs politiques de plus en plus autoritaires, composés de brigands et de tyrans, souvent corrompus, généralement machistes, racistes et violents. Il va donc plus que jamais falloir lutter et lutter dans des conditions malheureusement extrêmement difficiles parce qu'on nous a volé la mémoire, l'histoire de nos luttes pour l'émancipation. Il faut donc quasiment tout reconstruire, tout réimaginer, tout refonder, reconstruire les solidarités, retisser les convergences, réimaginer les programmes et les dispositifs de lutte. Et à travers tout ce processus, il faut qu'on retrouve en fait nos repères, nos repères de classe, nos repères d'exploités et d'opprimés. Parce que c'est seulement à partir de ces repères que nous pourrons faire converger dans le respect des différences et dans l'enrichissement mutuel toutes les luttes de tout et toutes les opprimés et exploités. Les luttes des femmes, les luttes de la jeunesse, les luttes des personnes racisées, les luttes des petits paysans, les luttes des peuples indigènes, les luttes des salariés, des ouvriers, des fonctionnaires de toutes les catégories qui subissent ce système basé sur le profit maximum et immédiat. Les faire converger autour, pas seulement d'une alternative de politique, mais autour d'une véritable alternative de civilisation, parce que c'est en fait de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de refonder quelque chose qui soit digne du terme de civilisation. Nous avons besoin d'une civilisation non productiviste, écosocialiste, internationaliste, féministe, antiraciste. Nous avons besoin d'une civilisation qui refonde le rapport de l'humanité à la nature dont elle fait partie et qui prendra soin des écosystèmes avec autant d'attention qu'elle prendra soin de chacune et de chacun d'entre nous. Vaste programme, me direz-vous, c'est un défi absolument énorme qui ne sera pas résolu en un relevé, en un tournement. C'est une tâche de longue haleine. Et dans cette tâche de longue haleine, certainement, des victoires électorales et le fait d'empêcher des parties de droite ou d'extrême droite d'arriver au pouvoir est important. Je ne veux pas négliger ça. C'est un autre débat. Mais fondamentalement, fondamentalement, la solution du problème ne vient pas de la délégation de pouvoir électoral dans le cadre de nos soi-disant démocraties. Fondamentalement, tout ce travail de reconstruction n'est possible que dans le cadre de nos luttes, de la convergence de nos luttes et surtout de l'autogestion de nos luttes. Parce que c'est dans ce cadre-là que nous pouvons poser les embryons du monde nouveau que nous devons et que nous pouvons faire advenir. Alors, vous avez la chance en France, grâce au système électoral à deux tours, vous avez la chance au premier tour de pouvoir voter pour ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, c'est ce que vous êtes vraiment. Et cette chance, tout simplement, je vous invite à la saisir à deux mains aujourd'hui. Je pense vraiment que dans le contexte de cynisme médiatique, de décomposition sociale et de confusion politique, idéologique qui règne aujourd'hui en France et dans la plupart des pays capitalistes soi-disant développés, dans ce contexte-là, je pense très sincèrement qu'il est d'une importance capitale, que le plus grand nombre de gens possibles soutiennent un message radicalement anticapitaliste, internationaliste, autogestionnaire, basé sur la centralité des luttes. Et c'est le message défendu aujourd'hui par Philippe Poutou. Je suis convaincu que c'est un vote utile. Je suis convaincu même que c'est le vote le plus utile qui soit, parce qu'il est utile de défendre les convictions qui sont les nôtres, puisque ce sont les nôtres. En fait, c'est plus qu'un vote utile, c'est un vote indispensable, aussi indispensable qu'une boussole, quand la tempête s'abat sur le navire. Je vous souhaite bonne chance et une bonne fin de campagne. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021